Linda de Souza est morte ce mercredi 28 décembre à l'âge de 74 ans. Elle souffrait d'une insuffisance respiratoire et elle a malheureusement contracté le Covid dans sa maison de retraite. Elle a été transportée ce mercredi matin à 8h à l'hôpital et elle est décédée 2h plus tard. C'est son agent Fabien Lequeuvre qui a annoncé la triste nouvelle. Il rend hommage au personnel hospitalier tout en regrettant qu'elle ait peut-être été transportée un peu tard à l'hôpital. Fabien Lequeuvre qui regrette la fin de vie douloureuse de la chanteuse. Elle n'avait plus rien pour vivre, elle n'avait que 400 euros par mois. En plus, elle était brouillée avec son fils jouant et tous les deux ne s'étaient réconciliés que tardivement. Quand à ses deux petits-enfants, elle ne les voyait pas du tout. Une fin de vie très triste.